Donc, eh bien, j'appelle sur les strates les présidents PEPI et Stenmetz, ainsi que notre collègue Silvestre, Marianne Lys. Et j'en profite aussi pour saluer parmi les élus présents dans notre salle pour notre colloque, Jésus-Tupier, député des Hautes-Pyrénées, PRG, qui montre aussi son attachement au transport public et notamment au transport ferroviaire. Département des Hautes-Pyrénées, qui est quand même un département relativement de l'Occitanie, pas toujours facile d'accès, mais un très beau, très très beau département. Donc, quels enjeux économiques et sociaux ? Je vais m'en presser. Je n'aurai pas vraiment lancé le débat, puisque notre camarade Christian Mariani du Conseil de surveillance aura tout le loisir de participer grandement à l'animation. Je vais m'en presser de passer la parole à M. Claude Stenmetz. Alors, Claude Stenmetz, qui est-il ? C'est normal de vous présenter, bien entendu. Vous êtes directeur ferroviaire France de Transdev. Vous avez succédé à Albert Haldet, à la présidence de l'Association française du Rai, qui se présente et qui est présentée comme, je cite, « le lobby des opérateurs ferroviaires privés ». Donc, votre désignation a permis à Transdev de continuer d'assurer la présidence tournante de cette association. Puisque, jusqu'en 2015, elle a été assurée par un représentant du groupe PB. Alors, vous êtes aussi président de CFDA. Alors, on a au moins un point de... Là, on a un point géographique de compréhension, parce que, a priori, c'est vous qui gérez le train à Crébaillère qui nous mène au Pille-Dôme, n'est-ce pas, qui s'appelle le Panoramique des Dômes, le train ferroviaire à Lyon, bien sûr, le Rhone Express, et puis, évidemment, le Transdev Aéroport-Liaison, qui est le val interne de l'aéroport de Roissy. Et vous faites aussi l'exploitation CFDA Bretagne. Vous connaissez certains de nos camarades ici présents. Alors, vous avez un long parcours. Vous avez été chargé de mission avec le ministre Jean-Marie Roche en 1992. Vous avez été chargé de commerce extérieure. Vous avez été secrétaire général au sein de filiales de la Caisse des dépôts. C'est bien quand même de connaître de l'intérieur un des principaux investisseurs en matière de transport ferroviaire. Vous avez été responsable juridique et de relations contractuelles de vos Kéolis. Donc, vous n'êtes pas du tout, pas du tout un inconnu de la superficie du groupe SNCF. Et d'ailleurs, en 2000, vous avez été un endroit branché du quart que vous rejoignez la SNCF comme directeur des relations juridiques et conventionnelles de la branche SNCF Proximité. Vous avez dirigé à partir de 2005 la TIR en région PACA. Donc, vous savez, les difficultés circulent à ça. En 2008, vous souhaitez aller vers d'autres horizons, parfaitement légitimes, puisque vous intégrez l'aventure, l'aventure quelque part, parce que Veolia Transport, devenu Transdev, en tant que directeur ferroviaire France. Ça, ça fait effectivement un peu... ça fait découverte. Et puis, il est noté dans votre CD qu'à la veille de l'adoption... là, je lis parce que je n'y arrive à rien de plus. À la veille de l'adoption du quatrième paquet, si on revient à la procès, l'aboutissement des négociations sociales en fait, l'aboutissement, c'est encore plus bien. Claude Stemmetz aura pour principale mission de préparer l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs en France. Ça, c'est certainement, enfin, votre mission, parce que vous êtes vraiment un homme de mission avec la FRA et au sein de Transdev. Je m'en prête de vous passer la parole, alors que vous avez le choix du confort de l'expression dans le fauteuil ou du pupitre, mais je vois que vous êtes saisis du micro. C'est à vous. Merci, vous avez... Vous avez oublié un élément qui est essentiel. Je suis naturellement président de l'Union des soins de fer touristique, et partant de là, je côtoie au quotidien, nombre de cheminots, puisque vous savez qu'elles sont en chemin de faire touristique en France. Cela dit, c'était pour la fin. Revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'ouverture du ferroviaire, les aspects, j'allais dire économiques et sociaux, sachant qu'il y a une table ronde qui aborderont les aspects sociaux dans la foulée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le train connaît des difficultés. Néanmoins, je tiens à le souligner, il y a un bel avenir. Le premier bilan du transport ferroviaire de voyageurs, laissé par la RAFAIR, est pour le moins mort. Cela doit nous alerter. Les finances posent également interrogation. C'est clair, cela a été dit. Et c'est un euphémisme. Le mode lui-même pose question. Le mode ferroviaire pose question. Pourquoi ? Parce qu'à son apogée, le train allait, de village en village, de ville en ville, et d'industrie en industrie. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'il souhaitait. Pourquoi ? Parce que la population a gagné sa mobilité individuelle et depuis plusieurs années, se déplace de manière fragmentée. Le train doit trouver sa place et répondre à cette attente de la population qui est complexe. Et donc, je pense que notre devoir aujourd'hui, en tant que transporteur, c'est d'offrir un bouquet de mobilité. Un bouquet de mobilité pour répondre aux attentes de la population et aux évolutions. Ce qui veut dire très concrètement qu'il faut qu'on réfléchisse différemment, sachant que la vraie concurrence aujourd'hui est déjà une réalité, c'est blablacar et autres. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier, la concurrence est présente. Si on laisse passer cette nécessaire adaptation, mon sentiment, très clairement, c'est que ce sera trop tard. C'est dans ce contexte qu'on doit envisager l'ouverture. Alors, qui envisage l'ouverture en France aujourd'hui en tant que nouveaux entrants ? Les nouveaux entrants ont déclaré, on va dire, la Deutsche Bahn, Arriva, Transdev, Trenitalia, pas de start-up. En réalité, que des entreprises déjà très présentes dans le ferroviaire. Si on prend l'exemple de Transdev, donc filiale de la Caisse des dépôts, 83 000 salariés, 38 000 en France, une expérience forte du ferroviaire, 10% de son chiffre d'affaires, donc plus de 600 millions de chiffres d'affaires. Et aujourd'hui, on transporte l'équivalent de 5 régions françaises comme voyageurs. Donc ça donne la dimension du ferroviaire. La particularité, c'est que cette entreprise française exploite à l'international, mais j'allais dire, est interdite, entre guillemets, d'exploitation en France, sur le réseau ferroviaire national. C'est un peu paradoxal. Une entreprise française met des pavillons français à l'international, mais ne peut pas faire bénéficier de ce savoir-faire à la France. Ça interpelle. En tout cas, clairement, ça nous interpelle. Alors Transdev a une philosophie en la matière, et la philosophie qui nous anime peut être résumée en 5 axes. Le premier, naturellement, c'est que le chemin de fer est la colonne vertébrale du transport. La sécurité est un dénominateur commun à toutes nos actions. Nous sommes donc là pour simplifier les corpus, pour qu'ils soient parfaitement compris, maîtrisés, d'une part. Et d'autre part, nous souhaitons que la sécurité reste vraiment l'élément fondateur premier. Donc pas de tergiversation avec la sécurité. Le progrès social est également le de nos empreintes. On a l'habitude, j'allais dire, de gérer des hommes, 83 000. On gagne des marchés, on perd des marchés, on gère donc du personnel qui passe d'une entreprise à l'autre. Il y a un véritable savoir-faire. Savoir-faire également dans la formation des hommes. Nous considérons qu'il n'y a de richesse que d'hommes. On se doit également de conjuguer les différents modes. On ne peut plus réfléchir, nous semble-t-il, uniquement par mode ferroviaire, mode routier. L'un enrichit l'autre. C'est vraiment notre vision. Et on doit donc là également faire, pour rejoindre un peu la position de Nonio, du président Nonio, faire du sur-mesure territoriale. On n'est pas là pour décliner des schémas nationaux, on est là pour faire du sur-mesure territoriale. Nous sommes persuadés, compte tenu de notre expérience internationale, que l'ouverture du marché ferroviaire, s'il n'apportera pas la totalité des réponses à toutes les questions, pourra être un véritable élément vertueux. Vertueux pourquoi ? Parce qu'on pourra baisser les coûts, c'est ce qu'on a pu constater, je vais vous expliquer comment. Baisser les coûts, augmenter les recettes, créer une nouvelle dynamique, favoriser effectivement la fréquentation et peu à peu réfléchir, pourquoi pas avec le Sencef Réseau, pour trouver une politique adaptée de tarification. Ce matin, le président Romand a mis en avant que le système actuel n'était peut-être pas forcément des plus vertueux. Je pense effectivement qu'il ne l'est pas. Donc on aura un travail à faire pour réduire les coûts. Comment fait-on ? Par la simplification de l'acte de production. Ça nous semble essentiel. La responsabilisation des acteurs également. Et naturellement, les incitations à l'innovation. Alors quelles sont les conditions maintenant pour une bonne ouverture du ferroviaire ? Différents aspects. On va les balayer rapidement. Je pense tout d'abord que l'homme doit être au cœur des préoccupations. On entend parfois parler de dumping social. Ce serait folie. Très clairement, je le dis, on irait au chaos. Et j'en ai pas envie. Donc notre position en la matière, c'est qu'on doit être capable d'entendre, capable d'écouter, capable d'analyser, capable de rassurer les sceptiques pour que les gens ne se réfugient pas dans la peur, mais effectivement se projettent dans un avenir. Donc il faut mettre le social et l'humain au cœur des préoccupations. Pour cela, il faut beaucoup d'écoute, beaucoup de travail. J'allais dire au sein de l'Union des transports publics, nous avons beaucoup travaillé sur le sujet. Et tout à l'heure, lors de la table ronde, peut-être que deux ou trois axes seront donnés sur l'état du travail fait. Il y a également une mixité à développer. Le ferroviaire aujourd'hui, j'allais dire que c'est une famille. Une famille, vous savez tous, ça évolue. Le monde des cheminots va voir apparaître demain de nouvelles familles cheminotes à leur côté. Et tout ça pour fonder de nouvelles familles. Donc de la mixité mettra une certaine richesse, de la diversité. Il faut également, je pense, donner le sens de l'intérêt, de la fierté aux cheminots. Donner des obligations, c'est bien. Donner des objectifs, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudra réussir à aller au-delà. Je pense par ailleurs, M. le Président, que nous avons besoin en France d'une SNCF forte. Et là, qui le dit ? Transdev, Trenitalia, la Deutsche Bahn, on a besoin d'une SNCF forte. Autrement, le déclin sera annoncé. En Allemagne, il y a une Deutsche Bahn forte. Il faudra donc une SNCF forte demain. Elle l'est aujourd'hui. Elle va se renforcer. J'en suis persuadé. Il importe dès lors de multiplier les échanges entre les acteurs pour que cela puisse se faire. Il faut également du temps. Il faut également du temps. L'ouverture doit être progressive et raisonnée. Progressive, pourquoi ? Parce que je ne crois pas du tout en un grand soir et un grand matin. Aujourd'hui, si on me pose la question « L'ouverture, c'est pour quand ? » Je vous dirais au mieux, en regardant les planings, en les travaillant au corps, impossible avant décembre 2020. Et ce, et ce, de manière très, très limitée. Donc, je pense qu'effectivement, il faut bénéficier de temps pour travailler, pas pour se regarder, mais pour travailler, pour construire ensemble. Et là, j'ai peut-être une image un peu forte qui va vous surprendre, mais je considère que la non-préparation et l'ouverture du fret a été une erreur. Très clairement. Et la folie serait de faire la même chose et d'attendre un résultat différent. Donc, si on veut de la réussite, si on veut que le ferroviaire progresse, il faut, je pense, anticiper, préparer. Il faut un travail de concertation nécessaire et un travail de concertation nécessaire à deux niveaux. Premier niveau, avec les organisations syndicales. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Pourquoi ? Parce que c'est le premier. Et je pense qu'il faut associer les organisations syndicales non pas le lendemain de l'attribution d'un lot, mais j'allais dire dès l'élaboration d'un cas de charge. En tout cas, c'est le discours que je porterai auprès des régions pour qu'effectivement, les lots soient le plus adaptés possible et le plus faisable possible après, techniquement et humainement. Donc, il y aura un travail à mener en matière, travail de concertation avec les populations et les associations d'usagers. Pourquoi ? Parce qu'elles connaissent le terrain parfaitement et il faut savoir les entendre. Enfin, il me semble indispensable que les autorités organisatrices deviennent des autorités organisatrices de plein exercice. Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'elles le soient totalement. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'elles aient la capacité technique de bâtir des lots, de bâtir des cahiers des charges, de pouvoir faire le travail fin de découpage de ces lots, ce qu'on appelle des coupons détachables dans certaines régions. C'est un vrai travail lourd où tous les acteurs devront être autour de la table. La SNCF, évidemment, sans qu'il n'y ait rien de possible que les députés tout à l'heure, sans pouvoir, rien n'est possible, je l'ai dit tout à l'heure, mais également les nouveaux entrants. Donc, il y a une véritable faille de concertation menée ensemble avec les hommes et ce, j'allais dire, tant pour les TER que pour les TET puisque vous ne pouvez pas oublier que l'État est également autoritaire organisatrice. Il y a peut-être un également qui est réflexion en même temps. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sans déflorer la table ronde monsieur. Merci. Applaudissements . Merci.